Hello there ! Welcome to this video ! Bienvenue dans cette vidéo ! On va voir aujourd'hui des mots français qu'on a enroulés très couramment Qu'est-ce que veux-tu dire ? Et quand est-ce qu'on utilise ? Pourquoi est-ce qu'on utilise ? Et est-ce qu'il y a un sens différent ? Je te dis ça tout de suite avant que tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube par ici, par ici, par ici Tu vas pouvoir cliquer sur le rouge la cloche Mettre ton commentaire, repartir aussi avec ton kit complet et gratuit pour apprendre l'anglais C'est un petit peu plus bas, tu mets ton mail, ton prénom Et je t'envoie au kit gratuitement pour que tu puisses désapprendre l'anglais Alors, l'anglais n'est pas fait que avec des mots anglais En fait, il est vrai qu'il y a un peu plus de 20% de la langue anglaise qui est dérivée du français Je répète, 20% de la langue anglaise qui est dérivée du français Ça vient d'un site que j'ai lu qui s'appelle Flow NKU Et donc, ça nomme même un pourcentage assez intéressant Donc, c'est pas mal pour toi, francophone, de dire j'ai des attaches dans la langue anglaise que je vais pouvoir utiliser Alors, voici là, je te vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Je te vais marquer 7 Certains vont dire la même chose, d'autres vont dire autre chose Je vais les dire, attention, il faut les dire avec un accent English, please Ça veut quoi ? Ça veut dire toucher C'est pas toucher, c'est toucher Rendez-vous C'est trop drôle Rendez-vous Ici, c'est cul-de-sac Il faut dire le R, cul-de-sac Chauffer I'm the chauffeur Voyage Voyage Souvenirs Souvenirs Entrepreneur Alors, ça veut donner quoi ? Toucher Alors, ça ne veut pas dire quand tu joues au Lou Touche Touche, tu es touché Ça ne veut pas dire que, par exemple, tu joues à un jeu de société Je ne sais pas Et puis, je ne sais plus le jeu de société avec les bateaux Enfin bon, je ne retrouve plus le mot alors que je suis en live devant la caméra Et tu t'es fait toucher par une torpide Non, c'est pas ça Toucher, c'est à utiliser quand, par exemple, tu fais une remarque Et quelqu'un d'autre te répond avec un commentaire assez plein d'humour Plutôt sarcastique Et paf, tu diras, touche C'est-à-dire, tu m'as eu là Tu vois, tu m'as bien eu Et en fait, c'est un peu dans cette idée de donnant-donnant-réponse Qui, alors dans une conversation, tu es un peu piégé Tu fais, ah, touche Ok Donc, tu es dans une petite joute verbale Et paf, tu te fais avoir touche Ou alors, tu essayes de prendre quelqu'un à son propre jeu Et la personne te retourne quelque chose sur toi Et tu fais, ah, touche Donc, c'est vraiment dans cette idée-là Ça ne veut pas dire toucher comme ça Rendez-vous Alors, rendez-vous, c'est un rendez-vous galant On n'utilise pas ça pour un rendez-vous chez le médecin Pour les dents Ou chez le dentistein Un rendez-vous, c'est un rendez-vous galant Ok Donc, oui, c'est plus que juste une rencontre fortuite Ou un rendez-vous prévu C'est vraiment galant Cold-de-sac Cold-de-sac veut dire la même chose C'est-à-dire, quand tu vas dans une voie sans issue Cold-de-sac C'est la même chose Chauffeur Un peu chauffeur C'est la même chose C'est donc un chauffeur, un conducteur Ok Chauffeur de salle, tout ça, on oublie C'est vraiment la personne qui conduit Voyage 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 Il y a les deux prononciations C'est quoi ? C'est un voyage Mais uniquement en bateau Ok C'est uniquement en bateau Ce n'est pas un voyage Je pars en voyage en avion Et ça peut aussi se dire crossing Une traversée Ok Voyage Souvenirs 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 C'est quand tu vas dans un magasin Souvenirs, c'est la même signification And entrepreneur Entrepreneur C'est donc l'entrepreneur L'entrepreneuriat C'est une personne qui est entrepreneur Qui fait les affaires Qui entreprend Donc là c'est la même signification Donc on voit qu'on a quand même un, deux, trois Qui n'ont pas tout à fait le même sens qu'en français Mais qui sont utilisés absolument qu'il faut dire Avec un petit accent Je le rappelle Touche Rendez-vous, cul-de-sac Sofa Voyage Souvenirs Entrepreneur J'espère que ça t'aide De réaliser Qu'il y a plein de mots En anglais Qui sont utilisés aussi en français Enrichir le lovely day Have a great evening Great afternoon Great morning Et vous avez une expérience Qui est moyen Tu vas pouvoir Mettre un petit commentaire A l'autre qui est un peu Et on va vous parler De la suite Bye bye Au revoir